Allocations chômage et création d'entreprise Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Juris Business Aujourd'hui nous allons voir comment cumuler les allocations chômage avec une création d'entreprise Et nous allons voir toutes les conditions qu'il faut satisfaire pour pouvoir cumuler votre projet de création et les allocations chômage en même temps Avant ça je vous invite à vous abonner en cliquant sur le petit bouton juste en dessous Je vous rappelle que comme ça vous aurez régulièrement du nouveau contenu juridique sur la création d'entreprise mais pas que Si vous avez une entreprise à vous vous serez à jour de toutes les grandes lois et de toutes les réformes législatives en la matière Donc avant tout on va voir comment être éligible justement aux ARE Donc les fameuses ARE qui sont je le rappelle les allocations de retour à l'emploi La première des conditions si ce n'est la plus importante pour pouvoir bénéficier des allocations de retour à l'emploi C'est d'avoir été privé de l'emploi de manière involontaire et c'est ce qu'on appelle la privation involontaire de l'emploi Je vais y revenir un peu plus tard on va traiter directement des autres conditions d'éligibilité Mais comme ça on va vraiment pouvoir bien préciser ce que c'est que la privation involontaire de l'emploi Ensuite deuxième condition c'est le cumul des heures de travail Vous devez cumuler 910 heures de travail ou bien avoir travaillé 130 jours Le demandeur va devoir maintenir son inscription à Pôle emploi comme demandant d'emploi Et ensuite il pourra faire la demande d'aide à la reprise ou à la création d'entreprise Et bénéficier également de l'aide qu'on appelle l'ACRE Quand vous cumulez les deux vous devrez quand même vous actualiser sur la plateforme Pôle emploi Mais avoir préalablement fait la déclaration de chiffre d'affaires Une fois que vous aurez fait votre déclaration de chiffre d'affaires Vous pourrez télécharger directement sur la plateforme autoentrepreneur.ursaf.fr Un justificatif Justificatif que vous allez directement transférer à Pôle emploi pour effectuer votre actualisation Maintenant nous allons venir préciser les contours de cette privation involontaire de l'emploi Qui est quand même une notion qui est hyper importante Et vous avez été nombreux à me contacter pour savoir si vous étiez dans ce cas précis Donc il faut savoir qu'en la matière il y a une convention qui régit ces règles C'est la convention du 14 mai 2014 Cette convention traite de l'indemnisation chômage Et va venir préciser les cas de cessation de contrat Qui vont justement entraîner une privation involontaire de l'emploi Je rappelle que seules ces privations qui sont involontaires de l'emploi Peuvent donner lieu à indemnisation En premier lieu vous avez le licenciement pour motifs personnels ou pour motifs économiques Typiquement c'est le cas par exemple d'une TPE-PME Qui est dans une procédure collective Un redressement, une sauvegarde ou une liquidation Et qui malheureusement ne peut pas faire face à toutes ces charges Et qui doit évidemment faire un licenciement pour motifs économiques Parce que sinon elle n'arrive pas à garder la tête hors de l'eau Ensuite on a la rupture conventionnelle Donc la rupture conventionnelle c'est une rupture qui est entre guillemets un accord des deux parties Quand les deux parties sont d'accord, l'employeur et le salarié conviennent d'un accord commun De la rupture du contrat de travail Que ce soit un CDD ou un CDI Ce mode de rupture ne ferme pas non plus la porte à l'indemnisation via Pôle emploi Vous avez aussi le cas de la fin de contrat Donc c'est le cas le plus commun Lorsque votre CDD arrive à son terme Vous avez le droit évidemment de bénéficier de vos allocations Pôle emploi Enfin vous avez la démission lorsqu'elle est légitime Vous avez différents motifs qui sont considérés comme légitimes Et qui n'excluent pas justement ces indemnisations de Pôle emploi Si ça vous intéresse je ferai une vidéo spécifiquement sur ce sujet Je trouve que c'est vraiment un sujet qui est intéressant Et qui peut vraiment toucher pas mal de personnes Parce que les créateurs reprenants d'entreprise ont un profil Qui est bien souvent des personnes qui ne sont pas forcément à l'aise dans leur travail Et qui veulent vraiment se lancer Qui veulent voler de leurs propres ailes Et qui se lancent dans un projet de création d'entreprise Donc je trouve que c'est intéressant de faire une vidéo exclusivement sur le sujet En ce qui est de l'allocation, l'ARE versé en cas de reprise ou de création Est calculé en fonction de l'ARE mensuel que le demandeur d'emploi aurait reçu S'il n'avait pas repris justement une activité Auquel on va enlever 70% du salaire brut mensuel procuré par l'activité reprise Le nombre de jours indemnisables est ensuite calculé En prenant en compte les revenus procurés par la nouvelle activité non salariée Le cumul du revenu de votre activité avec votre allocation Ne doit pas dépasser le montant de votre ancien salaire Et je précise que c'est le montant brut du salaire L'ARE va être perçu en fait dans la limite des droits Qui vous ont été notifiés au début de votre inscription à Pôle emploi Lorsque le revenu professionnel ne peut pas être déterminé immédiatement L'allocation versée correspond à 70% de l'allocation mensuelle Normalement due en l'absence de reprise d'activité Cela concerne par exemple les auto-entrepreneurs individuels Les micro-entrepreneurs qui paient trimestriellement leur cotisation sociale Et dans ce cas une régularisation annuelle interviendra à postériori Donc pas de soucis vous n'aurez pas de rupture d'égalité à proprement parler Donc voilà c'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous a aidé Si c'est le cas n'oubliez pas de vous abonner De mettre un pouce bleu De partager la vidéo Et moi je vous retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501